Bonsoir, merci de nous accueillir ici. Merci beaucoup. Merci au Seigneur aussi qui a permis ces moments. Donc voilà, moi je m'appelle Ambroise, j'ai 28 ans et c'est une joie pour moi de pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie parce que moi j'étais vraiment loin du Seigneur et c'est vrai que dans ma vie il n'y a rien qui me prédestinait à pouvoir connaître l'évangile et connaître Jésus-Christ. Parce qu'en fait moi dans ma famille j'ai personne qui est chrétien en fait. Mes parents ils sont dans une religion et j'ai grandi avec des principes de religion, j'ai toujours, on m'a toujours enseigné qu'il y avait un dieu, que la vie c'était pas quelque chose qui était créé par le Big Bang mais qu'il y avait un créateur qui nous a fait et j'ai grandi avec tout ça. Mais quand j'étais petit oui je croyais à Dieu, à Satan tout ça mais c'était pas, voilà c'était pas vraiment de la foi quoi, c'était juste une croyance comme ça. Et en fait moi quand j'avais 11 ans en fait mes parents ils se sont séparés et en fait mon père c'était quelqu'un d'alcoolique et il tapait beaucoup ma mère devant nous en fait. Et à chaque fois quand on était à la maison en fait c'était comme moi je suis l'aîné en fait, j'ai un petit frère après moi, on est deux seulement. Et en fait à chaque fois que ma mère n'arrivait pas à faire résonner mon père donc elle m'envoyait en fait, c'était moi qui faisais le post-it en fait. Va voir ton père, va lui dire d'arrêter de faire la fête et ramène-le à la maison. Du coup j'ai passé mon enfance à faire ça en fait. Et à 11 ans en fait, après voilà, mon père à force de frapper ma mère, ma mère elle était fatiguée de ça. Donc du coup elle nous a pris, elle nous a pris dans la voiture et on est partis comme ça. Et après j'ai grandi comme ça à toute mon adolescence en fait, ça a été de ma mère se sauver de mon père. A chaque fois que mon père était au courant qu'on était dans un endroit, ma mère se déplaçait. Et à chaque fois on faisait que ça. Et moi les premiers mois, j'avais tellement l'habitude de voir ça, mes parents se séparaient, se remettaient ensemble. Du coup moi je me suis dit bon au bout d'un mois c'est bon, on va retourner à la maison. Et finalement au bout d'un mois, deux mois, trois mois, une année, deux ans, je commençais à comprendre que finalement je... que c'était fini quoi. Et du coup j'avais 11 ans à l'époque, je venais juste de rentrer au collège. Et quand j'ai vu que ça avait tourné comme ça, tout de suite en moi-même je me suis dit bon bah vu que mon père est plus là, bah c'est à moi maintenant de jouer, de m'occuper de mon petit frère. En fait j'ai pas... moi je sais pas c'est quoi l'adolescence en fait. Parce que je me suis occupé de mon... parce que ma mère était infirmière. Et du coup quand ils sont infirmières, ils font les gardes tout ça. Donc du coup le week-end on était tout seul. En fait moi dès que je rentrais de l'école, bah je faisais à manger pour mon petit frère, je lui faisais faire les devoirs. Alors j'ai pas connu en fait les colos, les tout ça. Donc j'ai grandi comme ça. Et en fait ça s'est empiré d'année en année en fait entre mes parents. Et à chaque fois que je voyais mon père, soit il était saoul, soit il essayait de gagner mon affection au travers de l'argent. Du coup moi quand je voyais ça, j'avais plus de gros père en fait. Et après voilà, dès que j'ai commencé à avoir 15, 16 ans, 17 ans, ça y est là mon coeur il était tellement dur que... Bon moi j'avais mis une croix sur mon père, une croix sur ma mère. Et en fait pour moi mes frères c'était ma bande de quartier où... Et à l'adolescent j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer du cannabis. Mais en fait tout ça pour moi c'était plus pour... C'était trop dur pour moi en fait de me réveiller le matin et puis de me dire bah mon père il est là, ma mère elle est là. Et moi à chaque fois quand j'avais les rencontres de parents pauvres dans les collèges tout ça, je regardais mes copains. Et eux ils avaient leur papa, leur maman et moi j'étais là. Je disais ouais mais c'est nul la vie quoi de vivre comme ça. Et en fait j'étais sans repère, je savais pas sur trois m'accrocher. Et en fait j'ai grandi, grandi comme ça. Et à l'âge de 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, je vivais chez ma mère pour les études en fait. Et à 18 ans elle m'a dit bon bah qu'est-ce que tu fais, tu vas à l'université ou pas ? Et moi j'ai dit non, ça m'intéresse pas à l'université. Du coup je suis retourné vivre chez mon père. Et en fait entre temps on a essayé de se raccrocher mais j'ai passé de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans et demi. J'ai plus du tout eu de contact avec mon père. Du coup quand je suis rentré, j'ai commencé à raccrocher à 16, 17 ans. Mais c'est quand vous passez 5, 6 ans sans connaître votre père, c'est dur de... Et du coup j'ai essayé, après à 18 ans je suis totalement retourné vivre chez mon père. Et là pour moi c'était le retour à la réalité. J'avais un diplôme, j'avais un bac mais j'arrivais pas à trouver du travail. J'ai vécu une année 2004 mais catastrophique quoi. Je consommais deux fois plus de cannabis, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre. En fait je vivais la nuit mais je dormais le jour. J'ai commencé à psychoter quoi. Et je buvais beaucoup en fait, je commençais à boire tous les jours. Et j'avais pas de travail, j'avais pas d'avenir et j'ai commencé à vraiment sombrer, sombrer. Et en fait petit à petit Dieu a commencé à m'attirer. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie il y avait une émission en fait qui est passée à la radio tous les mardis. Et ça s'appelle Généos sans Christ en fait. Et moi j'écoutais mais je comprenais pas, ça parlait de Jésus, j'entendais des chants de Jésus. Et après le dimanche en fait, après le culte, en fait dans notre tribu, et l'église ça se trouve dans ma tribu. Parce qu'en 1937 le grand frère de mon père lui s'est converti à Jésus Christ. Et en fait le Seigneur a permis que l'oeuvre se fasse dans ma tribu. Et moi j'ai jamais mis les pieds, je voyais ça de loin. Et à l'époque, voilà, pasteur Daniel, c'était lui le pasteur de la jeunesse. Et eux pour l'après-midi en fait ils jouaient au foot. Et moi j'habite au-dessus d'une colline et eux en fait l'église elle est en bas. Du coup j'allais jouer au foot avec eux le dimanche et je revenais chez moi en fait. Je mettais pas les pieds dans l'église et tout. Et petit à petit Jésus a commencé à m'attirer vers lui. Et un jour les jeunes sont partis à une rencontre interrégionale de jeunes. Et ils m'ont invité en fait. Et en fait c'est un de mes neveux qui allait au club des ados. Et lui il allait à l'église et il m'a dit ça serait bien que tu vas avec les jeunes et tout. Et moi je lui ai dit tu sais moi la prière, ouais la prière ça fait deux quoi. Mais après je suis quand même allé. Et les jeunes m'ont invité et en fait je suis parti à cette rencontre interrégionale. Mais j'étais pas parti là-bas franchement pour connaître le Seigneur. J'étais moi dans mon objectif en fait j'ai remarqué que les sœurs de l'église c'était des filles super sérieuses en fait. Et moi mon plan en fait c'était d'aller là-bas et que voilà je vais sortir avec une sœur, je vais la ramener à la maison et puis voilà je vais faire mon truc quoi. Et quand je suis rentré dans la salle c'était la première fois où je mets les pieds dans une église évangélique. Et là je suis rentré dans la salle, il y avait presque 200 jeunes. Et j'en arrive dans un moment de louange et je vois les jeunes qui pleurent, qui lèvent les mains, qui disent allélui. Et je dis, où est-ce que j'ai atterri ? C'est des fous, j'étais là, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et au bout d'un moment j'étais fatigué de les... Ouais c'est le moment, ça a duré 30 minutes et j'étais fatigué de les entendre en fait. Et à un moment quand j'ai fermé les yeux, j'étais tellement fatigué, j'ai fermé les yeux. Et là Dieu m'a touché. J'ai pas entendu la prédication, en fait Dieu m'a touché direct dans mon cœur. J'ai senti une... Comme le feu en fait, comme le buisson ardent de Moïse en fait. Dieu il a touché mon cœur. Je sentais cette... Je sais pas combien de temps je suis resté. Ça a l'air mystique comme ça quand je raconte, mais c'était... Ça m'est vraiment arrivé quoi. Et quand j'ai ouvert les yeux en fait, j'ai vécu la même expérience que le sol de Tars. En fait j'avais des écailles qui étaient sur mes yeux. Et je les ai sentis tomber. Et quand je me suis assis, le pasteur est venu, il disait Amen, merci Seigneur et tout. Et il a commencé à parler de Jésus. Et le premier message que j'ai entendu, c'était que le diable en fait, il voulait faire tomber la jeunesse et qu'il envoyait des trésors enflammés. Et c'était la drogue, c'était la séduction, c'était... Et quand il parlait comme ça, je comprenais tout. Mais c'était la première fois que je posais les pieds dans une salle évangélique. Et le lendemain matin, on a commencé à... Les jeunes priaient, moi je commençais à venir là, je commençais à prier. Et chemin faisant, chemin faisant, je commençais à venir aux réunions. Et Dieu m'a délivré de la cigarette, Dieu m'a délivré du cannabis. J'allais plus du tout en boîte, j'allais plus du tout dans les fêtes. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à m'éloigner de ma bande, tout ça, et je venais de plus en plus à l'église. Et Dieu, il a vraiment conduit comme ça. Et j'ai connu le Seigneur en novembre 2005. J'ai donné mon cœur à Jésus deux semaines après. Et en mars 2006, à la Pâques, je me suis baptisé. Et Dieu, il a fait un... Ouais, il a vraiment changé mon cœur. C'était impressionnant. Et peu après, en fait, juste avant que je me baptise, en fait, j'étais chômeur et tout. Et Dieu m'a donné un travail. J'avais rien, en fait. Moi, je suis venu, j'étais presque SDF, j'avais rien du tout. Et Dieu, il m'a donné un travail. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai passé les années. Et au travail de ce témoin, ce que je voudrais dire, c'est que... C'est que Dieu, il est bon. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, c'est que moi, j'avais rien. En fait, j'ai grandi, mais il n'y a pas une seule personne qui m'a témoigné du Jésus. En fait, j'ai connu Jésus à 19 ans, mais pour moi, c'est un miracle. Parce que je réalise, en fait, que j'étais loin de Dieu. Je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Et c'est grâce. Je remercie beaucoup le Seigneur, parce qu'il a su utiliser aussi mon neveu, qui était... Pour dire que des fois, voilà, c'est pas... C'est pas... Lui, il n'était pas baptisé et tout, mais le Seigneur l'a utilisé quand même pour... Et il était plus petit que moi. C'était ça, le... Mais je remercie beaucoup le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis à Toulouse. Je suis ici pour les études. Dieu m'a béni encore. Et je sais que, voilà, comme on a chanté, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et voilà, je vous encourage. Si vous venez pour la première fois, voilà, vous n'êtes pas dans une salle de fous. On est... C'est des gens tout à fait normaux, comme tout le monde. Sauf que ce qui est de merveilleux, c'est que chacun a Jésus dans son cœur. Moi, ça fait presque dix ans que je marche avec le Seigneur. Mais en tant que jeune, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. C'est merci Seigneur. Voilà. Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501